Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine je teste avec vous la pose de foil. Pour réaliser cette manucure, vous aurez besoin d'un vernis violet pailleté, de foil dans les mêmes tons, de peinture acrylique noire, d'un pinceau fin, de quelques paillettes hexagonales toujours dans les mêmes tons, ainsi que de quelques strass. Et bien sûr de la colle à foil. J'ai commencé par appliquer mon vernis sur mon index et mon annulaire. J'ai également posé à la lunule de mon ongle des strass noirs pour rappeler le laçage que je vais faire sur mes autres ongles. Sur mon annulaire et mon index, je vais donc poser ma colle à foil. Il faut attendre environ 2 minutes que la colle sèche. Donc là je vous ai mis la vidéo en accéléré. En fait vous voyez très simplement que c'est sec car vous ne voyez plus la colle simplement. Votre vernis apparaît tout à fait normalement. La colle devient tout à fait transparente. Et donc ensuite je prends mon petit patch que j'ai préalablement découpé à la taille de mon ongle. Je viens le déposer sur mon ongle. J'appuie bien. Je prends un petit bâtonnet pour bien enfoncer au niveau des cuticules pour que le foil adhère bien partout. Et ensuite vous n'avez plus qu'à retirer votre foil et ça se décolle tout seul. Si jamais vous avez des endroits où le foil n'a pas adhéré, il suffit de le recoller avec les chutes que vous avez. Ensuite je prends mon pinceau fin et de la peinture acrylique noire et je viens faire simplement un laçage. Donc voilà, je fais des vagues comme ça sur toute la longueur de mon ongle. Et ensuite je vais venir épaissir un petit peu les traits à certains endroits. Je vais venir combler les vides notamment sur les côtés pour épaissir un petit peu chaque arrondi. Puisque c'est là que je vais venir ensuite poser mes paillettes. Une fois que c'est fait, je prends mes petites paillettes hexagonales. A l'aide de top coat, je vais venir les coller dans les angles principalement. J'en pose 2-3 selon la place que j'ai et l'espace noir que j'ai dessiné sur mon ongle. Et ensuite pour ne pas faire craqueler le foil, j'ai choisi de poser du vernis semi-permanent. Après si vous n'en avez pas, vous pouvez évidemment mettre du vernis classique. Mais c'est vrai que ça a tendance à faire craquer un petit peu le foil. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.